Hello mes gens, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous partager cette vidéo, une vidéo qui est assez spéciale pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est précisément le type de vidéo sur laquelle j'aurais aimé tomber à une époque où j'étais très naïve. Une époque où je n'avais aucune idée des stratégies, des superfuges dont certains pouvaient avoir recours, en tout cas pour pouvoir faire du profit sur le dos de mes complexes. Cette naïveté d'ailleurs a été en grande partie responsable de beaucoup d'erreurs que j'ai pu faire sur mon propre corps, mais aussi des dépenses astronomiques que j'ai pu effectuer. La dépense la plus folle que j'avais faite, je me rappelle, c'était sur le site de juda.fr où j'avais dépensé près de 300 euros en produits cosmétiques pour arriver à bout de certains défauts que je considérais que j'avais à l'époque. J'étais tellement aveuglée par le désir de mettre fin à tous mes complexes que n'importe qui à l'époque aurait pu m'influencer dans l'achat de n'importe quoi. J'en passais dans les crèmes éclaircissantes pour les tâches, dans les soi-disant sérums pour accélérer la pousse. Bref, tout ça pour qu'à la fin, les défauts responsables de mes complexes soient encore là après avoir utilisé tous ces produits soi-disant miraculeux. Je pense que vous l'avez compris, au titre et à la miniature de cette vidéo, on va traiter de complexes qu'on a toutes un jour touchées, à savoir le complexe de la longueur. Bien entendu, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à donner votre propre avis en commentaire. J'insiste sur le fait que je ne fasse pas d'un cas une généralité, mais vous verrez que par-delà le contenu de mes vidéos et par ce que vous auriez pu éventuellement croiser sur Internet ou les réseaux sociaux, il est clair que ce monde n'est pas rempli de personnes exclusivement ayant de bonnes intentions et de bienveillance soucieuse de votre santé. Bref, en gros, je m'adresse à toutes les nitty naïves qui passeraient par là et qui tomberaient sur cette vidéo. L'idée de vous proposer cette vidéo en sondage m'est d'ailleurs venue suite à un DM que m'a envoyé une abonnée, dans lequel elle m'a envoyé un énième post sponsorisé sur Instagram qui parlait d'un fameux sérum miraculeux à base de gingembre, promettant ainsi à ses éventuels futurs utilisateurs une promesse de pouces spectaculaire en l'espace de 4 jours. Donc suite à ça, j'ai fait une sorte d'inventaire de toutes les astuces folles et loufoques que j'ai pu croiser sur les réseaux sociaux et que j'ai eu envie de partager avec vous. Et vous allez d'ailleurs me dire en commentaire si vous avez eu recours un jour ou l'autre à toutes ces astuces et si entre temps, vous aviez eu des résultats dans le temps vanté par la plupart des personnes qui en parlaient. Le but est clairement de vous aider à faire le tri parmi la multitude de promesses miraculeuses que vous pourriez croiser sur les réseaux sociaux, mais également dans vos boutiques habituelles. Donc j'ai fait ma petite liste que je vais traiter au cas par cas. Donc on va très vite passer au cas numéro 1. Les recettes miraculeuses. Alors la recette miraculeuse, elle est la plus ouf que j'ai vue. C'est celle qui promettait une certaine longueur. 2 cm selon certaines, 3 cm pour d'autres en une nuit seulement. Très clairement, quand on sait que le cheveu crépu prend au moins un mois pour avoir poussé de à peine 1 cm, ce genre d'astuces devraient limite toutes nous faire rire. Sauf que beaucoup de personnes ont testé l'astuce pour avoir un certain résultat. D'autres l'ont propagé en sachant très clairement que beaucoup de personnes allaient sauter là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes encore une fois qui sont complexées par leur longueur. Bref, on n'est pas là pour débattre du complexe, mais on est surtout là pour débattre des stratégies autour des complexes. Donc cette fameuse recette miraculeuse consistait à mélanger des oeufs avec de l'huile de coco et de l'huile de ricin. Pour avoir utilisé de l'huile de ricin et de l'huile de coco que j'utilise d'ailleurs encore aujourd'hui, je n'ai jamais vu de résultat aussi spectaculaire en une seule nuit sur mes cheveux. Je me suis donc dit que le secret se cachait sans doute dans les oeufs, mais pour avoir aussi utilisé les oeufs, je n'ai jamais eu un tel résultat en une seule nuit. Mais force est de constater que beaucoup y croyaient dur comme fer, il y a même des personnes qui ont fait des vidéos de avant-après qui paraissaient quand même assez crédibles. D'autres par contre ont eu l'honnêteté de prendre des vraies mesures et d'être honnêtes avec les gens en leur disant que cette recette ne fonctionne clairement pas. Surtout que les oeufs, bien qu'ils soient riches en protéines, ne pénètrent pas la fibre capillaire. Beaucoup de personnes les utilisent encore aujourd'hui pensant qu'ils ont un quelconque effet en rapport avec les protéines, or il n'en est rien. Ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est surtout qu'il y en a qui ont carrément réussi à faire une prise de vue avant-après montrant une certaine évolution. Parfois c'était assez nuancé, bon parfois ça pouvait être une petite évolution et parfois ça pouvait être une grosse évolution. Ce qui nous emmène d'ailleurs au cas numéro 2, à savoir quand les influenceurs sont prêts à tout pour vous convaincre de quelque chose. J'ai donc regardé plusieurs vidéos de personnes en tout cas qui parlaient de pouces miraculeuses en un temps record et j'ai pu me rendre compte de certaines stratégies dont font usage certaines pour pouvoir mieux duper les personnes qui les regardent. J'ai d'ailleurs moi-même voulu faire le test et autant vous dire que je suis bluffée du résultat. N'importe qui en effet peut se retrouver piégé face à ce type de stratégie. Premièrement on va prendre la stratégie du dos. D'ailleurs c'est cette photo que j'ai utilisée pour pouvoir mettre en miniature. Quand vous regardez la photo comme ça, il y a clairement une différence entre la photo de gauche et la photo de droite. Et là bien entendu on parle bien d'une différence de longueur. Est-ce qu'en regardant cette photo vous pouvez vous douter qu'il y a une stratégie qui se passe derrière ? En effet pour donner cette illusion et créer cette différence, la photo de gauche j'ai incliné ma tête vers le bas afin de pouvoir donner l'impression que mes cheveux sont très courtes. En effet quand on incline sa tête vers le bas, on a forcément les cheveux qui ont tendance à remonter. Pour la photo de droite maintenant, j'ai incliné ma tête vers l'arrière. Mais on ne le voit pas parce que tout simplement mon cou est caché par mes cheveux. J'ai aussi fait un ossement d'épaule afin de pouvoir accentuer davantage la différence. Et donc là ça donne déjà une autre impression qui est celle où mes cheveux m'arrivent au niveau des épaules. On a également la stratégie du chou qui est celui d'attacher ses cheveux en vrac sans prendre le temps de les étirer correctement et de donner l'impression d'avoir un tout petit chou. Et à côté de ça, bien prendre le temps d'étirer ses cheveux, bien prendre le temps également de bien les attacher et on a une différence flagrante entre les deux choux. On a également la stratégie du t-shirt qui consiste à étirer ses cheveux et à marquer avec un marqueur ou encore un stylo la trace où s'arrête la longueur, l'extrémité du cheveu. L'idée est donc de revenir avec le même t-shirt et montrer une certaine évolution montrant le cheveu dépassant le trait d'origine. Sauf qu'il est très facile de duper avec cette stratégie également en rehaussant tout simplement le t-shirt vers le haut pour donner l'impression que le cheveu a poussé entre deux. Et le fait est que le cheveu crépu soit très versatile, qu'il peut passer du trait court au trait long en une fraction de seconde. Il vous suffit juste de le mouiller pour le faire rentrer, se renfermer sur lui-même et vous avez l'impression de limite ne pas avoir de cheveux. Et il vous suffit de les étirer au brushing pour pouvoir avoir des cheveux très lourds. Pour le coup, ce sont des stratégies qui fonctionnent et qui marchent très clairement. Observez Jazz par exemple. Si elle avait eu l'intelligence de prendre des cheveux qui se rapprochent de sa nature plutôt que des cheveux ondulés bizarrement bouclés, ça serait passé. Personne ne l'aurait vu. A la limite, on l'aurait même cru. Il y aurait eu quelques personnes peut-être qui auraient eu des doutes, mais en grande partie on l'aurait cru. Bref, d'où le fait que je privilégie en tout cas les contenus avec preuve, avec des photos évolutives. Et si même il y a un maître, comment on appelle ça ? Une façon de mesurer ses cheveux. Bien, je suis toutouille. Cas numéro 3 maintenant. Et puis, c'est celui qui m'a fait le plus rigoler. Je suis tombée carrément sur une vidéo d'un homme qui propose d'être hypnotisé pour avoir de longs cheveux. Je n'y croyais pas mes yeux et pour certains d'entre vous, je suis sûre que vous allez en rigoler, mais forcez de constater qu'il y a quand même plus de 600 000 personnes qui ont regardé cette vidéo. Donc encore une fois, aussi futile, loufoque, folle que puissent paraître certaines idées, dès qu'il s'agit, en tout cas dès que ça touche un complexe, les gens seraient prêts à tout. Et je suis sûre que tout le monde a regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le cas numéro 4, qui est un cas très courant, il s'agit donc des marques de produits cosmétiques qui surfent sur le complexe de la longueur. Comme le fameux sérum qui nous vient de Chine, dont on n'arrive même pas à lire les compositions, étant donné que les caractères sont écrits en chinois. Et étant donné que la réglementation en matière de produits cosmétiques là-bas est très laxiste, donc on n'a aucune certitude sur la composition de ce produit. En revanche, j'ai pu y retrouver beaucoup d'avis négatifs le concernant, notamment sur sa texture, qui était plutôt douteuse. Mais on n'a pas que les Chinois qui surfent sur notre complexe, puisqu'il y a la marque aussi Easy Pouce, qui rappelez-vous, avait laissé croire aux personnes, en tout cas qui avaient accès à leurs réseaux sociaux, qu'ils pouvaient atteindre 9 cm en 9 jours. J'avais d'ailleurs dédié une vidéo aux allégations que j'ai trouvées vraiment démesurées de la part de cette marque. Et pour avoir moi-même utilisé une alternative avec les mêmes compositions de ce sérum, à savoir de la marque Crazy Pouce, je n'ai observé aucune pousse spectaculaire. Bref, passons maintenant au cas numéro 5. Et là, on parle des compléments alimentaires, qui a d'ailleurs fait l'objet de ma précédente vidéo. Mais j'ai eu envie de mettre l'accent sur certaines personnes qui utilisent certaines marques de compléments alimentaires, qui sans doute les ont embauchées et qui promettent des pousse spectaculaires en 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois. Pour avoir moi-même utilisé de grandes marques de compléments alimentaires avec des teneurs et des doses assez élevées, ce n'est qu'au bout de 2 mois, voire 3 mois, que j'ai pu observer une belle différence au niveau de mes cheveux. Actuellement, aux Etats-Unis, les compléments alimentaires qui fonctionnent le plus sont ceux à base de biotine et parfois la biotine pure. Pour pouvoir obtenir les résultats satisfaisants et spectaculaires que ces Américaines ont eu, elles ont parfois attendu 3 mois, pour certaines 2 mois minimum. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que pour pouvoir atteindre justement ces résultats satisfaisants, par prise, elles ont un apport de 10 000 ou voire 5 000 au minimum de microgrammes en vitamine B8. Donc quand certaines marques de compléments alimentaires made in France, par exemple, viennent et se vantent justement d'avoir un produit spectaculaire qui font pousser les cheveux d'une rapidité extraordinaire et que quand vous visualisez la liste de leur composition, la teneur en vitamine B8 n'est même pas au tiers de la teneur utilisée par certaines marques américaines qui, elles, ont des résultats en 3 mois. Elles sont bien souvent inférieures, voire égales, mais ils vous promettent pourtant une pousse plus rapide. Sans compter que, bien entendu, elles sont excessivement chères. Alors qu'il est tout à fait possible de se prendre de la vitamine B8, tout simplement, peut-être avec un peu de zinc ou de vitamine B12, comme vous voulez, pour maximiser l'absorption, mais qui parfois est bien moins chère que ce que prétendent toutes ces marques qui vous vendent du rêve en matière de longueur capillaire. Bref, je vais m'arrêter à là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce dont vous avez été témoin sur les réseaux sociaux comme subterfuge ou comme stratégie, si tant est que vous vous en êtes rendu compte. J'espère en tout cas que toutes ces informations vous aideront à faire le tri, à mieux faire vos choix en matière de compléments alimentaires ou encore de produits cosmétiques et à faire plus attention à ce que l'on vous propose sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me mettre vos suggestions en commentaire. Je vous remercie également de me soutenir sur mon compte UTI. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !